Se taire pour écouter Parfois c'est si fort ce besoin de se taire, on voudrait ne plus savoir faire autre chose que de demeurer comme Marie, ce beau type de l'âme contemplative au pied du Maître, avide de tout entendre, de pénétrer toujours plus loin en ce mystère de charité qu'il est venu nous révéler. Il me semble qu'il faudrait s'accrocher si près du Maître, communier tellement à son âme, s'identifier à tous ses mouvements, puis s'en aller comme lui, en la volonté du Père. Point les besoins d'être ermite, ni de s'éloigner des lieux quotidiens où nous appelle la charité, pour être attentif à Dieu. C'est au plus profond de soi-même qu'il faut apprendre à faire retraite. Là, il nous enseigne et nous instruit, aussi bien dans le silence que dans la multiplicité des actes posés sous son regard. Un homme sans silence et sans intériorité est comparable à une ville ouverte et sans défense, à la merci de l'ennemi. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5 Afin de bien parler et de bien agir, il faut savoir déjà se taire et écouter. Je m'efforce de n'entreprendre aucune activité sans l'avoir au préalable, confié au Seigneur et à sa grâce. C'est dans ce cœur à cœur que je lui permets d'agir à travers moi et de donner fécondité à mes projets. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !